voilà c'est bon c'est bon ? très bien voilà comme ça ça devient un petit peu plus gras bien, bon, shalom à tout le monde je préfère tout de suite dire au contraire de la semaine dernière la plupart des des écrans pratiquement tous, je faisais peut-être le premier ou le deuxième ne comprendront pas beaucoup de mots en français j'essaierai d'expliquer un certain nombre de choses parce que cette fois-ci on va jouer très fortement avec les lettres dans des versets en hébreu et on va toucher à quelque chose qui s'appelle de la gématria ça c'est un mot que tout le monde connaît, que tout le monde a vu passer certains considèrent ça de façon extrêmement sérieuse et d'autres le considèrent de façon extrêmement légère on va voir vous allez comprendre comment moi je considère ce genre de choses-là et pas seulement moi le mot gématria est un mot qui clairement n'est pas d'origine hébraïque et beaucoup de gens pensent qu'en fait c'est une déformation du mot grec qui signifie géométrie en fait, bon, d'un côté gématria pour nous c'est la c'est des valeurs numériques que l'on attribue à des lettres et à des mots ou à des versets entiers et géométrie ça provient de deux racines grecques différentes geos qui est la terre et metère qui est la mesure et donc la géométrie c'est l'art de la mesure de la terre et c'est de là que viennent toutes les géométries que l'on connaît même celles qui s'éloignent un peu des notions de mesure que nous connaissons quel est le lien ? on pourrait tout de suite dire que le lien apparaît déjà dans des sources très anciennes une des sources les plus claires c'est le Rambam qui dans Shmona Prakim dit qu'il est très important d'étudier la théorie des nombres et la géométrie il dit ça dans ses mots à lui il est très important d'étudier la théorie des nombres et la géométrie parce que leur étude permet à l'homme de s'approcher de la connaissance de Dieu on y va ? un Mishnah d'Ampirke Avot dit la chose suivante Rabbi Eliezer Ben Khisma Omer Kinin Petrenida Hen Hen Gufe Alachot Rabbi Eliezer Ben Khisma dit Kinin les nids d'oiseaux il va falloir savoir de quoi on parle ou Petrenida et les questions concernant l'impureté mensuelle de la femme Hen Hen Gufe Alachot ce sont vraiment des corps principaux des corpus de Alachat Kufot c'est le calcul d'un calendrier ce qu'on appellerait normalement un compute et Gematria les calculs de valeurs numériques des lettres, des mots et autres en fait on pourrait appeler ça presque de l'arithmétique ultra-élémentaire peut-être au moins dans certains esprits Parperaot l'Akhoma alors là c'est très difficile à traduire parce que certaines personnes considèrent ça comme si c'était un mot qui a la même racine que Parpard un papillon un papillon c'est un très bel insecte dont la fonction dans un biotope est à peu près nulle c'est très beau à voir mais il ne fait à peu près rien il y a même certains papillons qui vivent en tout et pour tout 24 heures Parperaot l'Akhoma d'autres comprennent Parperaot d'une autre façon et c'est ce que l'on peut voir là en bas dans le commentaire de Rabbi Ovadia Mibarténora du moins c'est comme ça qu'on l'appelle en réalité c'est Rabbi Ovadia de Bertinoro Bertinoro étant une ville d'Italie et Rabbi Ovadia Mibarténora était enterré à Yerushalayim à Azéthi Parperaot l'Akhoma ce qui est écrit là en bas comment a parperaot chez Régilim l'Akhol bessof à Séouda c'est comme le dessert ou les choses sympathiques à grignoter que l'on a l'habitude de manger à la fin du repas les quinoach comme dessert pour en avoir un plaisir particulier a priori le repas on l'aura mangé parce qu'on a besoin de ces principes nutritifs parce que l'on mange à la fin du repas toutes les quelques fois les cacahuètes les amandes pas les olives mais les dates ou d'autres petites sucreries des amusegueules de fin de repas pas les salées d'avant mais les choses douces d'après le repas on les mange pour se faire plaisir de cette façon-là de la même façon ces sagesses-là elles font en sorte que les gens qui les possèdent sont appréciés sont respectés par leurs contemporains en gros c'est une compréhension de parperaot la chokhmah comme parperet apat quelque chose qui accompagne le pain l'essentiel de la nourriture de l'homme c'est le pain et toutes les autres choses sont là pour accompagner c'est pour ça qu'au début du repas on fait amotis sur le pain mais qu'après on ne va pas faire une bracha séparément sur chacune des choses que l'on mange on ne va pas faire une bracha séparément sur les légumes et sur la viande et sur tout ce qui peut accompagner le pain le pain étant considéré comme étant l'essentiel de la nourriture humaine aujourd'hui ça a un petit peu changé justement beaucoup de gens mangent sans pain mais ce n'est pas mon problème dans cette causerie-là toujours est-il qu'on a un petit problème de cohérence à l'intérieur de cette Mishnah puisque la première partie celle qui est écrite en noir parle de choses qui sont des des bouffées halakhot le corpus de la halakhah et non seulement le corpus de la halakhah mais ce sont effectivement des halakhot difficiles Kinin je ne vous ai pas expliqué ce que c'était et peut-être que ça vous a un petit peu échappé lorsqu'une femme accouche par Acha Tazria qu'on va lire avec l'aide de Dieu un petit peu après Pessah si elle a accouché d'un garçon elle sera impure 7 jours et après il y aura une période de 30 jours où elle sera pure et après il y aura un certain processus tout au long de cette chose-là il y a un certain processus à suivre si c'est une fille elle est impure 14 jours et après 60 jours du même processus et à la fin elle revient à la vie normale entre guillemets les calculs à faire pour les jours de pureté et les jours d'impureté nous n'en avons plus aujourd'hui que quelques calculs qui ne sont pas très difficiles la période de Nita la période de menstruation plus les 7 jours purs qui doivent suivre avant d'aller au Mikveh mais les calculs qui sont à faire dans la réalité des choses telles que décrites dans ma secrète Nita sont des calculs extrêmement difficiles et aujourd'hui on n'en a plus que la partie la plus simple Zepitrenida que j'ai expliqué mais à la fin de ces périodes-là une femme qui a accouché doit apporter une paire de colombes ou d'oiseaux du même genre et cette paire s'appelle Ken comme un nid simplement l'un de ces oiseaux doit être apporté et sacrifié et son sang apporté sur l'autel d'une certaine façon et l'autre libéré et l'autre libéré toujours est-il que d'une certaine façon c'est qu'en fait les deux oiseaux de cette paire n'ont pas le même rôle et si jamais plusieurs femmes sont arrivées en même temps et que leur paire d'oiseaux se sont mélangés et bien c'est un casse-tête pour le Cohen pour savoir ce qu'il peut effectivement apporter comme sacrifice ou libérer en étant sûr que ce qu'il fait est correct parce qu'on n'a pas le droit d'apporter quoi que ce soit au Temple si on n'est pas sûr que c'est correct on ne va pas le faire en se disant on va essayer on verra bien et ça aussi ce sont des calculs ce sont des calculs de combinatoire ceux qui lisent l'hébreu je le conseille l'article du professeur Moshe Koppel dans Igaion ce sont des calculs combinatoires extrêmement difficiles et donc la première partie celle qui est écrite en noir la première fois que j'ai rencontré cette Mishnah la Mishnah concernant Kimim et les oiseaux qui se sont mélangés et autres j'ai eu vraiment ce qui s'appelle en hébreu c'est une Mishnah c'est une Mishnah extrêmement difficile et ça a pris au professeur Moshe Koppel une heure pour nous expliquer à travers des méthodes combinatoires comment il arrive exactement à la solution que les Chachamim donnent dans la Mishnah simplement la solution des Chachamim il nous la donne sans explication et il a fallu donc des méthodes qui sont en réalité des méthodes de mathématiques extrêmement modernes qui n'existaient pas à l'époque de Hazard alors c'est pas très c'est pas très nouveau ce que je vais dire là peut-être pour certains oui les Chachamim ont eu besoin d'énormément de méthodes mathématiques et quand elles n'existaient pas et bien ils les ont fabriquées et bien avant que le monde occidental ne les découvre et même bien avant que le monde arabe ne les découvre et bien avant que le monde d'Inde ne les découvre alors si on a d'un côté ces Kinim et puis Trinida qui sont des choses extrêmement difficiles compliquées avec des calculs mathématiques très 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 difficiles pourquoi est-ce que c'est dans la même Mishnah que Tkoufot ou Matriot qu'apparemment la Mishnah considère comme étant des choses parfaitement secondaires et c'est vrai que Tkoufot et bien j'ai des amis qui sont capables d'enseigner à des élèves de Kitahey cours moyen deuxième année ils sont capables de leur enseigner à un rythme d'une heure par semaine comment calculer eux-mêmes le calendrier hébraïque quel paracha on lit telle semaine et si tel mois quand est Rosh Chodesh et quand est si le mois il y a certains mois qui font 29 jours d'autres qui font 30 jours mais il y a deux mois dans l'année qui font ou bien 29 jours ou bien 30 jours selon les années tout ça on peut l'enseigner à des élèves de Kitahey alors si c'est tellement simple qu'est-ce que tout ça fait dans la même Mishnah probablement la conclusion est que nous n'avons pas compris la Mishnah pour essayer de la comprendre un petit peu on va essayer de s'avancer et on va se poser la question sur ces fameuses Gematriotes sur ces fameux calculs de valeurs numériques des mots des versets j'ai envoyé mon frère qui fait une conf ah oui justement j'ai vu mais j'ai jamais fait c'est une bonne idée tout ça il faut avoir zoom il faut d'abord télécharger nous sommes en train de participer à une conversation qui n'est pas la nôtre voilà et le alors par exemple des commentaires sur la Torah ou sur les prophètes sur les Neviim ou les Ptouvim basés sur des sur des calculs de Gematria et bien il y en a plein il y en a plein dans l'Agmara et a priori je pense que nous sommes tous persuadés que les Haramis de l'Agmara étaient des gens sérieux et qu'ils ne perdaient pas leur temps à faire des petits calculs sans intérêt le Baal Atourim vous pouvez le rencontrer à la fin de de chaque paracha dans le khumash habituel que vous utilisez dans votre synagogue avec l'aide de Dieu elle rouvre bientôt et qu'on puisse se retrouver tous comme ça en miniam à la fin de chaque paracha vous allez pouvoir rencontrer des choses qui concernent le Baal Atourim pardon des commentaires écrits par le Baal Atourim et partout partout dans ces commentaires il y a beaucoup de calculs numériques j'ai eu la chance de connaître un monsieur Gabriel Koskas un monsieur qui est à l'époque où nous avons nous sommes arrivés dans le quartier nous avons commencé à constituer notre communauté qui était déjà un monsieur âgé et ce monsieur Gabriel Koskas a écrit un livre de commentaires sur Téilim entièrement basé sur des gématriotes et je vous assure que ce monsieur Koskas Rabbi Gabriel Koskas n'était pas un plaisant j'ai écrit à Rav Yaakov Orbach on m'a corrigé son fils m'a corrigé il m'a dit tu sais il n'était pas Rav toujours est-il que je pense qu'on peut très bien l'appeler Rav Yaakov Orbach parce qu'il nous enseigne quelque chose de très important il a écrit un livre qui s'appelle Sefer les Orash El Torah ce sont des commentaires sur les parachutes de la semaine et c'est aussi basé sur des calculs des gématriotes et c'est un livre très 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 intéressant le Rav Yitzhak Ginzburg je pense que vous connaissez son nom c'est le Rav Yitzhak Ginzburg de la Yitzhak de la Yitzhak de Yosef Rai qui était la Yitzhak qui était sur le tombeau de Yosef à Shrem et qui a été obligé de déménager pour les raisons que vous savez et bon vous savez très bien que le Rav Yitzhak Ginzburg non seulement est un grand Rav un Talmitra Ham un Rav Yitzhak c'est aussi un grand physicien et dans beaucoup de ses livres il écrit énormément de choses qui sont basées sur des gématriotes sur des calculs numériques et certainement dans votre synagogue arrive aussi une petite brochure qui s'appelle Ve Habita qui est publiée toutes les semaines et la dernière partie de la brochure est toujours consacrée à des calculs et vous allez voir quel genre de calcul on vous donnera quelques exemples toujours est-il que ce que j'ai écrit ici c'est la définition de la gématria telle qu'on la retrouve dans Wikipédia et qui dit que la gématria est un moyen pour recevoir des allusions pour la compréhension des écrits et comme un outil d'explication de commentaire qui a été utilisé par les Tanaïm les Chachamim de la Mishnah ou les Emoraïm les Chachamim de la Gemara dans le Midrash mais pour la plupart du temps on n'apprend pas de halakha d'un calcul de gematria on va voir que cette définition de Wikipédia n'est pas exacte d'ailleurs personne ne prend Wikipédia comme étant une source totalement fiable d'informations et en général quand dans un article universitaire quelqu'un utilise Wikipédia comme référence ça sonne déjà mal et les relecteurs ceux qui doivent juger si on va publier ou pas l'article ont tendance à déjà reculer quand on voit quelque chose comme ça là il y a un défaut et toujours est-il qu'il existe une Braïta de Rabbi Eliezer Aglili qui compte effectivement la Gematria comme étant une des méthodes d'explication de la Torah on dit tous les matins dans la Tfilah de Shacharit une Braïta qui nous donne 13 méthodes de compréhension des versets là il s'agit d'une autre Braïta qui donne un peu plus de possibilités toujours est-il qu'on a déjà là quelque chose d'important et en fait il y a ici un mot j'ai traduit ça par allusion vous allez voir que le mot Remez est quelque chose sur lequel il va falloir rester la première chose que je tiens à faire c'est mettre de côté toutes les choses un petit peu bizarres ou ahurissantes que des gens sont capables de dire à propos de Gematria j'ai par exemple rencontré sur internet cette affiche-là c'est une photo d'une affiche qui a apparemment été publiée quelque part et qui disait qu'il est interdit de manger ce légume que l'on appelle Chassa vous savez tous ce que c'est que Chassa et pourquoi ces personnes qui ont publié cette affiche ont dit qu'il était interdit d'en manger c'est parce que la valeur numérique du mot Chassa Chet c'est 8 et Samer c'est 60 et Hei c'est 5 ça fait 73 c'est la même que la gematria du mot autisme alors bon dans ce cas-là effectivement il vaut mieux qu'on ne fixe pas une alaha en fonction d'une gematria comme celle-là c'est pas franchement sérieux on va voir quand même qu'il y en a d'autres qui sont sérieuses on a parlé de pitrenida de période dans laquelle la femme est impure elle doit après à la fin de cette période-là aller au mikveh mais si jamais elle est impure pour d'autres raisons elle peut être impure à cause d'une maladie qui s'appelle Ziva et ça c'est un cas qui peut ça peut atteindre l'homme comme ça peut atteindre la femme c'est le corps de la personne qui qui simplement émet un certain nombre de liquides corporels de fluides corporels dans une situation qui n'est pas normale cette maladie de Ziva on ne la connaît pas aujourd'hui c'est le cas d'impureté on ne les a pas mais il faut faire la gematria elle faille de faire la différence entre les différentes sortes d'impuretés provenant de de sécrétion corporelle ou pas et en tout cas pour faire la différence entre cela et l'impureté due à une naissance par exemple ou à savoir faire des calculs quand une grossesse doit se terminer la gematria dans la séchette Nida à la page 38b nous dit que la longueur la durée d'une grossesse c'est 271 jours pourquoi ? et bien tout simplement parce que la gematria du mot éraïonne le mot qui désigne la grossesse c'est 271 aujourd'hui les gens auraient tendance à ne pas prendre ça comme une référence mais en disant on va faire des calculs statistiques en regardant l'ensemble des grossesses sur 5000 ans on va même faire ça sur un an seulement peut-être dans un pays suffisamment peuplé pas avec la natalité absolument décadente et décroissante qu'il y a dans certains pays mais on va voir et puis en moyenne la statistique va nous donner 271 jours et bien non les khachamis m'ont dit c'est parce que la gematria de Héraion c'est 271 on a déjà ici une première allusion une première indication qu'il y a dans les lettres de l'alphabet hébraïque quelque chose de plus que simplement un symbole qui a été accepté finalement les lettres latines sont des symboles et on voit bien qu'elles sont acceptées de façon différente suivant les pays puisque la lettre A se prononce A en français de trois façons différentes en anglais et probablement d'autres façons encore dans différents pays et qu'il existe des A avec des accents dans un sens ou dans l'autre suivant que vous êtes en Espagne ou en Slovaquie ou ailleurs et quand le roi Seijon en Corée a décidé qu'il fallait un alphabet ça a été quelque chose de parfaitement arbitraire la différence des idéogrammes qui eux représentent vraiment quelque chose les lettres des alphabets courants sont des lettres ce qu'on appelle en hébreu mouskama ce sont des choses que l'on a acceptées que l'on a fixées comme ça de façon à peu près arbitraire pourquoi le A a-t-il l'air de ce qu'il a l'air ? tout simplement parce qu'ils ont décidé en hébreu ça n'est pas la même chose je vais tout de suite vous dire que lorsque le Rav Kook était en exil à Londres il est parti en voyage pour aller prendre part à ce qui s'appelait Haknesia Harishona Shel Agudat Israël le premier grand rassemblement de Agudat Israël qui devait se tenir à Berlin et quand le Rav Kook est sorti pour cela c'est à ce moment-là que la première guerre mondiale a éclaté et les chemins les routes à son époque ce n'était pas les routes aériennes ont été fermées il n'a pas pu revenir à un moment il était à Londres il a accepté d'être le rabbin d'une communauté là-bas sous condition que dès que les routes s'ouvrent de nouveau pour rentrer en terre d'Israël ils puissent repartir et pendant qu'il était là-bas il a écrit un livre qui s'appelle Rech Milin c'est un tout petit livre très difficile à comprendre et dans lequel il explique les lettres l'une après l'autre et dans lequel il nous explique que si vous savez ce que c'est que la lettre Hei vraiment et si vraiment vous savez ce que c'est que la lettre Rech et si vous savez ce que c'est que la lettre Yud et si vous savez ce que c'est la lettre Vav et vous savez ce que c'est la lettre Nun alors vous savez ce que c'est Héraïa et si vous savez ce qu'est le Kaf et ce qu'est Samer et ce qu'est Alef alors vous savez ce que c'est qui c'est une chaise et donc il y a quelque chose de très particulier dans les lettres d'ailleurs la lettre qui vaut 10 c'est le Yud et le Yud c'est une lettre que l'on ne peut pas couper cette lettre insécable représente le yud et 10 c'est le nombre de personnes qu'il faut pour faire un minyan et le minyan vous ne pouvez pas le couper moins de 10 c'est pas un minyan dès que l'on arrive à 10 c'est vraiment un minyan alors il faut faire un peu attention et on va essayer d'apprendre quelque chose maintenant il y a différentes méthodes pour calculer des gématriats une méthode, celle qui est bien connue c'est ce que l'on appelle mispar erhachri je vous donnerai des exemples juste après il y a ce qu'on appelle mispar katan il y a ce qu'on appelle imakolel il y a 36 000 façons de calculer des gématriats tout dépend de ce que l'on veut de ce que l'on cherche celle que vous connaissez certainement c'est ce que l'on appelle mispar erhachri c'est le calcul des valeurs numériques simples alef vaut 1, bet vaut 2, gimel vaut 3 dalet vaut 4, ei vaut 5 et ainsi de suite quand on arrive à 10 on passe de 10 en 10, yud vaut 10 kaf vaut 20, lamel vaut 30, même vaut 40 et ainsi de suite et quand on arrive à 90 on passe à 100 il nous reste simplement 4 lettres kuf res shin tav qui nous donne 100, 200, 300, 400 par exemple cette année nous sommes en tav, shin, pei tav c'est 400 shin c'est 300 donc on a 700 et pei c'est 80 nous sommes en 780 on sait qu'on est en 5780 mais dans ces cas-là on n'écrit pas 5000 c'est parfaitement clair pour tout le monde on peut compléter cela avec les lettres finales le kaf sofi, mem sofi nun sofi et ainsi de suite on arrive comme ça jusqu'à 900 on n'écrit pas avec et c'est pour ça que par exemple pour 700 on n'a pas écrit ça avec le mun sofi mais qu'on l'a écrit avec le tav de shin mais quelquefois certains commentateurs comme le ben ishray utilisent aussi les valeurs numériques des lettres finales sous cette forme-là ils ne vont pas dire que nun c'est 50 comme dans le calcul ordinaire mais ils le calculent aussi de cette façon-là il y a aussi ce qui s'appelle mispar katan mispar katan c'est en fait ce que vous obtenez quand vous écrivez le nombre que vous avez obtenu ça marche très bien sous forme décimale et que vous additionnez les valeurs numes les valeurs des chiffres que vous avez par exemple 780 vous allez faire 7 et 8 ça fait 15 et 0 ça reste 15 5 et 1 ça vaut 6 6 sera le mispar katan le petit nombre de ces valeurs-là c'est pour cela que les premières lettres vont vous donner les mêmes valeurs mais les lettres suivantes vont vous donner quelque chose d'autre yud c'est 10 1 et 0 ça fait 1 kaf c'est 20 2 et 0 ça fait 2 lameth c'est 30 3 et 0 ça fait 3 même c'est 40 4 et 0 ça fait 4 et ainsi de suite on obtient comme ça les mispar katan mispar katan et vous voyez que on a en fait 3 séries de valeurs qui vont de 1 jusqu'à 9 et qui sont ordonnées il existe d'autres façons de faire il y a ce qu'on appelle mispar prati mispar prati ou mispar meruba c'est en fait le carré de la valeur simple aleph ça vaut 1 au carré c'est 1 bet c'était 2 au carré c'est 4 gimel c'est 3 au carré ça fait 9 daleth c'était 4 au carré ça fait 16 et ainsi de suite on a là aussi une façon de calculer qui est une façon de calculer donnant une série croissante de nombres et elle correspond aux surfaces des carrés que l'on peut dessiner vous avez un carré dont le côté est de longueur 3 et bien sa surface c'est 9 un carré dont le côté est de longueur 4 sa surface c'est 16 évidemment avec les unités de mesure qui correspondent si la longueur du côté est 3 cm la surface sera 9 cm² il y a ce que l'on appelle misparchémi c'est le nombre que l'on va obtenir en fonction du nom le nom de la lettre la lettre aleph si vous écrivez le nom en entier c'est aleph lamed paye vu que paye vaut 80 lamed c'est 31 pour aleph 80 plus 30 plus 1 ça fait 111 bet bet c'est bet qui vaut 2 yut qui vaut 10 et tav qui vaut 400 donc bet la valeur complète c'est 412 on appelle ça misparchémi ou on appelle ça milouille le remplissage on a rempli la lettre on l'a écrite en entier là vous voyez qu'on a une série de valeurs qui elle n'est pas régulière les sauts ne sont pas réguliers et les valeurs augmentent quelquefois diminuent après il y a ici une irrégularité des valeurs numériques le raf ginsbourg lui fait énormément de calculs avec cela et si vous ouvrez ses brochures il a certains livres qui ont été écrits en anglais d'autres en hébreu il utilise des symboles par exemple ça c'est le symbole pour ce qu'il appelle misparme choulash je vous expliquerai dans quelques minutes ce que c'est parce qu'on va les rencontrer misparme choulash alors il le dessine avec un méchoulash avec un triangle misparmeruba qu'on vient de voir il le dessine avec un carré il a aussi ce qu'il appelle misparbyte ce sont des nombres qui sont en fait la somme d'un nombre triangulaire et d'un nombre carré le nombre triangulaire d'ailleurs c'est le nom que l'on donne chez les mathématiciens à ce genre de nombre là vous allez voir qu'en fait vous les rencontrez souvent voilà un exemple de nombre triangulaire on veut placer des points vous pouvez aussi imaginer ça comme des oranges ou des boules de billard on veut les placer sous une forme triangulaire quand on en a un seul on peut faire un triangle c'est le triangle le plus simple qui comporte seulement un point quand on en a trois on peut aussi faire un triangle dans lequel on a une ligne avec un point et une ligne avec deux points on ne peut pas faire de nombres triangulaires avec juste deux points parce qu'on aura seulement un petit trait un petit segment pour avoir un triangle immédiatement après un triangle de trois lignes on va avoir besoin de un point plus deux points plus trois points ça en fait six un nombre avec quatre lignes on va avoir besoin de un plus deux plus trois plus quatre ça fait dix celui-là vous le connaissez vous avez certainement déjà joué au billard américain dans le billard américain il y a quinze boules que l'on organise au départ en triangle dans un triangle de bois et c'est exactement cela que l'on a avec quinze avec quinze boules cinq lignes et ainsi de suite on peut fabriquer des nombres triangulaires c'est tout simplement le nombre triangulaire TN c'est la somme un plus deux plus trois etc. plus N on peut facilement démontrer que c'est égal à N fois N plus un divisé par deux vous n'avez qu'à regarder ici ici N vaut cinq alors on a cinq fois six ça fait trente divisé par deux ça fait quinze et les nombres triangulaires vous sont donnés ici dans ce tableau et là on retrouve une façon de calculer les nombres qui est une façon ordonnée c'est une suite croissante ça marche pas mal ces nombres-là on va les rencontrer très souvent et entre autres il y a des liens entre tous ces nombres par exemple entre deux nombres triangulaires successifs on avait vu ça avant si vous regardez ici pour passer de T3 à T6 on a rajouté simplement une ligne la ligne c'est exactement le nombre n que l'on a ici le triangle d'en haut là c'est T3 et on rajoute n qui ici vaut 4 T3 plus 4 ça fait T4 de la même façon qu'ici T4 plus 5 ça fait T5 c'est ce que l'on a ici on a un là en vert vous avez un triangle avec 1 2 3 4 5 lignes et vous avez ici un triangle avec 4 lignes donc T5 plus T4 c'est ce qui nous a fabriqué un carré et c'est le carré de 5 de la même façon qu'ici on avait en vert T4 en brun T3 T4 plus T3 ça nous donne le carré de 4 d'accord on peut faire des figures beaucoup plus belles avec tout un tas de triangles de même sorte tous les bleus sont identiques tous les verts sont identiques tous les rouges sont identiques mais dans ce cas là ça nous laisse encore une place particulière pour le point qui est là au milieu j'essaierai tout à l'heure de vous donner un exemple d'un verset dans lequel ce point qui est là au milieu est très important quel est le lien entre tous ces dessins là et certains versets pour l'instant on n'a pas vu on va commencer à regarder on va commencer à faire des calculs mais vous allez voir on va faire des petits calculs on ne va pas les faire avec les façons difficiles de calculer de l'agmatria on va le faire avec ce qui s'appelle Misfar Echachi avec l'agmatria simple et vous allez voir que ça n'est pas si léger qu'on pouvait le croire quand Avraham a reçu son nouveau nom il s'appelait Avraham sans Hey et à Kadosh Baruch Hu lui a ajouté un Hey il est devenu Avraham de la même façon que Sarai a changé de nom et à Kadosh Baruch Hu l'a appelé Sarah ici on a rajouté 5 puisque le Hey était supplémentaire il n'y était pas du tout et là Yud a été remplacé par un Hey Yud ça vaut 10 mais Hey ça ne vaut que 5 mais en réalité sur le couple Avraham et Sarah la gmatria a été conservé ce qu'un de mes amis appelle la loi de conservation de la gmatria vous connaissiez la loi de conservation de l'énergie n'est-ce pas ? et bien là on a une loi de conservation de la gmatria une autre gmatria que j'ai rencontrée qui est très jolie et qui nous dit que si on prend la valeur numérique des mots composant le verset Shema Israël Hachem au total 410 et ainsi de suite on calcule les valeurs numériques de tous les mots de Shema Israël Hachem Elokhen ou Hachem Elkhad au total 1124 mais quand on dit le verset de Shema Israël on met la main sur les yeux il y en a qui la mettent comme ça il y en a qui la mettent comme ça peu importe on met tous les doigts or les doigts si vous regardez là Zéret c'est le petit doigt Ama c'est celui-là Kmitzah c'est le majeur Etzba c'est l'index et Bohen c'est le pouce et on prend la valeur numérique totale des dons des doigts on a aussi 1124 ce qui nous donne une belle correspondance la personne qui a montré ça dit c'est la raison pour laquelle on se couvre les yeux avec la main peut-être que oui peut-être que non la Gemara en donne une autre à ce moment-là on dit Shema Israël on se couvre les yeux parce qu'à ce moment-là on doit être en mesure d'entendre et que la question d'entendre et de voir ça n'est pas la même chose à l'approche de Shavuot il faudra bien apprendre quelque chose à propos de Rohim et Akolot quand on voit les sons ça c'est une autre affaire c'est très 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 différent de ce qu'on croit bon j'en arrive maintenant à un minag que certainement certains d'entre vous connaissent et appliquent lorsque vous faites Motsi peut-être pas en semaine parce que vous êtes tellement pressé que vous faites que vous faites le plus vite possible mais en Shabbat certainement entre la bracha de Netilat Yadaim et la bracha de Amotsi dans certaines communautés spharadiotes on a l'habitude de dire le chapitre de Téhilim Mismol et David Mismol et David Hachem roi l'ohersar Binot deschei Abitseni Al-Mimnuchot Yenahaleni et ainsi de suite pourquoi ? et bien parce qu'il comporte 57 mots et que 57 c'est la valeur numérique de Zan Zain c'est 7 et Nun c'est 50 et qu'il y a un lien entre ce verset entre ce chapitre des Téhilim et le fait qu'Akadosh Baruch Hu nous nourrit on va donc le dire avant de faire Motsi mais qu'est-ce qu'on fait Shabbat ? et bien Shabbat on le dit aussi d'ailleurs avant de dire Motsi mais il y a un autre problème le problème est que pendant la semaine quand on récite la phila de la Amida Shmoné Esré la prière des 18 bénédictions et bien elle en contient 19 il y a 19 bénédictions en réalité et 3 fois 19 ça fait aussi 57 les 3 philotes que nous faisons chaque jour sont une base pour Akkadosh Baruch Hu nous envoie la nourriture la parnassa dont nous avons besoin alors qu'est-ce qui se passe Shabbat ? Shabbat on ne dit pas les mêmes tefilotes ce n'est pas la même Amida dans la Amida de Shabbat il n'y a pas 19 il n'y en a que 7 alors avec 3 fois 7 on est loin du compte mais Shabbat on modifie quelque chose que l'on dit à l'intérieur de la tefila et dans la bracha centrale et on dit je me suis trompé je me suis trompé ce n'est pas on dit ça le vendredi soir le Shabbat matin le Shabbat après-midi du moins dans les communautés la plupart des communautés sfaradiotes celles d'Occident en tout cas c'est sûr les sfaradim et d'autres à Mizrach pour la plupart non sauf ceux qui vont d'après la Chitta du Ben Yishraï qui font exactement cette différenciation entre Arvit de Shabbat on dit et la gematria totale de c'est 57 on a récupéré le nombre 57 qui est lié à la Parnassa vous voulez un autre exemple juste j'oubliais avec cet exemple là ça n'est pas un exemple dans lequel sur la base d'une gematria on a fixé une halakha parce que si quelqu'un ne le dit pas et si quelqu'un dit les trois fois il y a des chitotes comme celle-là les Ashkenazim ne font pas cette différenciation-là les élèves de Ravovadia ne font pas cette différenciation-là mais il y en a d'autres qui oui je vous ai dit les sfaradim d'Afrique du Nord du Sud de l'Europe l'Espagne le Portugal la France oui l'Italie mais les Edot à Mizrach non les élèves du Ben Yishraï oui mais là c'est quelque chose qui est un peu plus en fait qu'un minag c'est un peu plus qu'un minag et un petit peu moins qu'une halacha là c'est une compréhension lorsque Esav arrive chez son père Yitzraq avec le produit de sa chasse et que Yitzraq lui dit mais qui es-tu ? quelqu'un d'autre est venu avant toi et alors Yitzraq comprend ton frère est venu de façon rusée de façon trompeuse et il a pris ta bénédiction et Esav se met à pleurer et demande à son père est-ce que tu n'as qu'une seule bénédiction ? bénis-moi moi aussi mon père mais c'est pas forcément une question c'est pas forcément une exclamation c'est une affirmation il t'en reste une parce que si tu prends la gmatria de Yitzraq du nom Yitzraq c'est 208 8 fois la valeur numérique du nom de Dieu du tétragramme Yudke Vavke le nom de Yaakov c'est 182 c'est seulement 7 fois la valeur du tétragramme alors Esav dit à son père tu vois bien qu'il t'en reste une tu en as 8 tu en as donné 7 à Yaakov il t'en reste une celle-là donne-la moi une belle gmatria dont vous allez pouvoir faire usage la prochaine fois qu'on vous demandera de prendre la parole lors d'un mariage le premier mariage qui a eu lieu c'est quand Akadosh Baruch Hu a créé Chava et qu'il l'a amené vers celui qui était Adam entier à l'époque et qui n'était plus que la moitié à ce moment-là il lui a amené sa moitié et la Torah nous dit c'est pourquoi l'homme va abandonner son père et sa mère et sa coller à sa femme je suis désolé de la traduction mais c'est comme ça en français on devrait dire et ils deviendront et ils sont devenus une seule chair et bien si vous prenez la gmatria de Ish c'est 311 vous enlevez la gmatria de Avivehimo 72 vous ajoutez la gmatria de Isha 306 au total vous obtenez la gmatria de Lebassar Echad je ne vais pas faire le calcul avec vous maintenant vous pourrez toujours le faire à vos moments perdus de toute façon en ce moment vous êtes tous chez vous tranquilles et vous n'avez pas quoi que ce soit d'autre à faire que faire des petits calculs comme ça et puis si déjà on parle de mariage et bien profitons-en quand Eliezer est venu chercher une épouse pour Yitzhak vous voyez c'est déjà bien avant même il est venu chercher une épouse pour Yitzhak et il a trouvé Rivka et il a demandé à la famille est-ce que vous êtes d'accord pour qu'elle vienne avec moi pour épouser mon maître Yitzhak Lavan et son père Betuel ont répondu c'est de Dieu qu'est venu la chose la gematria de Meachem Yatsa Adavar c'est 515 mille avant Marignan oui c'est 515 c'est la gematria complète de Yitzhak et Rivka qui est la gematria de Basav et Khad oui on s'y retrouve c'était donc vraiment un excellent Chidur on va passer à une autre gematria une gematria que vous rencontrez sans savoir que vous la rencontrez à Rosh Hashanah et Yom Kippour tous les Ashkenazim disent la prière de Rabbi Amnon de Mayans Untane Tokhef et une partie des communautés sfaradiotes la disent à Moussaf de Rosh Hashanah à l'intérieur de cette Tshuva la phrase la plus connue celle qui est écrite en grosses lettres La prière la Tshuva je n'ai pas d'autres mots la repentance le repentir ce n'est pas Tshuva Tshuva c'est autre chose et les élèves de Manitou savent très bien que Tshuva c'est autre chose La charité quelle horreur Tshuva c'est Tzedek ce n'est pas la charité comme Madame qui a ses pauvres Ma'aviri met Roahak Zera ça fait font passer font annuler la dureté du décret mais au-dessus des mots dans votre sidour dans votre marzor il y a trois petits mots qui sont écrits il y a le mot kol tsom mamon kol la voix tsom le jeûne avec un accent circonflexe s'il vous plaît mamon l'argent en yiddish flush pourquoi parce que la gmatria de kol c'est 136 100 et 6 et 30 tsom c'est aussi 136 40 46 et Tzadek qui vaut 90 mamon 40 plus 40 plus 6 plus 50 au total 136 trois fois c'est 408 la gmatria de Zot qu'on va lire dans la Torah la semaine après Pessach Zot HaTorah LaOla LaChatat et la Gmarad Amasech et Avodad Zara nous dit Ve'en Zot et la Torah Shenehema Ve'en Zot HaTorah Asher Sam Moshe Livne Ben Yisraël Zot ça indique la totalité de la Torah et cette totalité qui est véhiculée par ce nombre 408 nous est donnée par cela en nous disant l'ensemble du service divin se répartit d'après ces trois choses la Tfila le jeûne donc faire Tshuva et Tshuva au sens pas simplement le repentir morbide mais se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu la Shuv retourner vers Akkadosh Baruch Hu et la Tzedakah les choses qui sont les trois composantes essentielles d'une vie de Torah et ça apparaît dans ce 3 x 136 qui est égal à 408 mais ce 408 on va le rencontrer aussi de différentes façons parce qu'on peut avoir une approche positive comme on peut avoir une approche négative et celui qui en aura une approche négative et qui ne le fera pas alors la conséquence c'est ce qui a été dit à Adam Arishon à cause de ta faute la terre est maudite et la seule chose qui va pousser ce sont des buissons épineux dardar 4 plus 200 plus 4 plus 200 ça fait 408 mais si tu le fais de façon positive et que tu accomplis la Torah en bout de compte tu arriveras à quelque chose d'harmonieux et quelque chose d'heureux et vraiment extraordinaire et la valeur numérique de ce verset extraordinaire c'est 408 donc tu as le choix ou d'aller comme ça ou d'aller comme ça et tu peux le retrouver dans les deux cas maintenant tu peux aussi faire le travail de façon incomplète et ça c'est inversé le commentaire que je vous ai donné là maintenant sur 408 apparaît chez le Ben Yishraï au début de Parashat Tzav mais si on fait les choses de façon incomplète et bien on pourrait très bien ne faire que deux des choses parmi Tfilah ou Tshuva ou Tzdaka il y a des gens qui donnent la Tzdaka de façon extraordinaire et qui prient mais Tshuva ils ne sont pas vraiment conscients ou des gens qui prient et qui font Tshuva ou autre mais pour la Tzdaka ce n'est pas leur truc il y a des gens qui font les choses de façon un petit peu incomplète et si tu le fais de façon incomplète alors tu es ce qui s'appelle Ba'ar Ba'ar on appelle ça quelquefois un ignorant ou autre mais c'est vrai parce que ne pas tout faire c'est qu'on n'a pas compris et qu'on ne sait pas et c'est important justement l'étude de la Torah et le Rav Harlap l'écrit l'origine de toute faute c'est un manque de Torah un manque d'études de Torah et bien Ba'ar sa valeur numérique c'est 272 et ça nous le disons tous les vendredis soirs tous les Shabbat matins et tous les Shabbat après-midi Ish-ba'ar loyeda quelqu'un qui est seulement un Ba'ar qui n'a fait que la moitié ou une partie ou les deux tiers des choses là ici les deux tiers il ne saura pas ou que s'il est un imbécile loyavinet zot il ne comprendra pas la Torah si tu ne fais pas l'ensemble et bien tu ne peux pas avec seulement deux fois 136 tu n'arriveras pas à comprendre l'ensemble de la Torah comme nous sommes à l'approche de Pessach je ne peux pas me retenir de vous donner quelques-unes de ces matriotes là par exemple une qui est extrêmement connue ce n'est pas une matriote pour l'instant c'est simplement une complétion du mot Notarikon Ben Ischray nous fait remarquer que Pessach peut se décomposer en deux mots Pessach Pessach c'est la bouche Sach la bouche parle et c'est effectivement la mitzvah essentielle de Pessach pas tous les nettoyages et pas tout gratter savoir si tel truc est-ce qu'on peut et comment il va falloir nettoyer entre les carreaux qui sont à 18 mètres de haut dans le mur d'enceinte ou des choses comme ça mais vous savez lorsque le Gaon de Vilna a vu sa femme qui était en train de gratter de se fatiguer de façon épouvantable il lui a dit mais tu sais la halacha ne demande pas qu'on gratte comme ça toutes ces choses là pour Pessach et elle lui a répondu avec tes halachot à toi on finira un jour par manger Hametz à Pessach alors bon si la femme du Gaon me le dit toujours est-il que Pessach la mission essentielle de Pessach c'est c'est de raconter ça à nos enfants cette année on risque d'avoir quelques problèmes avec cela on va peut-être le faire en avance ça ne sera pas le céder le céder on fera comme on pourra mais la main de Dieu n'est pas trop courte il pourra peut-être nous faire qu'on puisse se réunir mais si on ne peut pas on essaiera de faire quelque chose malgré tout en fait on doit raconter et c'est ça la mitzvah essentielle de Pessach Pessach la valeur numérique de P la bouche c'est 85 A la valeur numérique de la lettre qui reste Samer c'est 120 quand on l'écrit Bemiloui et la valeur numérique de la troisième lettre Chret quand on l'écrit Bemiloui c'est 408 au total 85 plus 120 plus 408 c'est 613 613 mitzvot une nouvelle fois on a ici une complétude de la Torah et ça nous explique peut-être pourquoi même dans des familles qui étaient très déjudaïsées on a gardé quelque chose de Pessach parce que c'est ça qui nous attache c'est ça la création du peuple juif c'est ça le premier lien comme peuple avec Akkadosh qui nous fait sortir et peut-être que c'est pour ça que ce que nous vivons maintenant c'est ça à voir avec le fait qu'on est très près de Pessach que c'est de la Géoula qui est en route que c'est une fin de Bérour qui est en train de se faire on en a ici une allusion cette dernière allusion que je viens de vous montrer ici nous la devons au Khida Ravir Chaim David Azoulaye en fait la façon dont nous prions pour la plupart d'entre nous c'est dû au Khida toujours pour Pessach pour Pessach quand nous quand nous prions et que nous disons le et que nous arrivons au verset et que nous arrivons ouvre tes mains et que tu donnes à tout à tout vivant tu lui donnes sa nourriture et bien les premières lettres des mots ici en rouge c'est paï rien à voir avec un parti politique qui a un jour existé et les lettres finales Khed Tet Chaf c'est Chathar c'est un des noms de Dieu et ce que l'on a aussi au milieu en fait on va pouvoir avoir Saal et ça c'est ce que l'on obtient par les lettres de Chathar quand on les échange parce qu'ils s'appellent Atbash il y a une règle qui fait qu'on échange la première lettre avec la dernière lettre de l'alphabet donc le Aleph avec le Tav et le Bet avec le Shin et ainsi de suite et donc les lettres qui sont là le Chet le Tav et le Chaf deviennent Samer Aleph et l'Amed et la matriat de Samer Aleph et l'Amed c'est paï c'est la même matriat que celle que l'on a ici et on va retrouver maintenant que cette valeur là plus la valeur Shem Adnoud c'est le nom par lequel on appelle Akadosh Baruch parce que le nom Yudke Vavke on ne le prononce pas donc le nom Aleph Dalet Nun Yud sa valeur numérique c'est 65 la valeur de Yudke Vavke c'est 26 au total 91 c'est la valeur de Samer Aleph et l'Amed et c'est pour cela que dans un certain nombre de Sidurim on va trouver quand on est imprimé dans la Tfilah les deux noms Yudke Vavke et le nom Aleph Dalet ainsi de suite imbriqué l'un dans l'autre une lettre de chacun à son tour et pour en finir un peu avec ce que je vous raconte maintenant pour Pessah c'est que et ça c'est un ridouche du Rav Shaul Yedidia et Lazare de Modjitz d'habitude on connaît Modjitz par toutes les belles chansons et toutes les belles musiques qu'ils ont ils sont très connus pour cela voilà quelque chose qui a été écrit par le Rav Shaul Yedidia et Lazare il nous fait remarquer que les deux premiers simanimes du céder de Pessah Kadesh ou Rakhatz et bien en Gmatria il y a la valeur de Kadesh ou Rakhatz oui 100 104 404 et ainsi de suite c'est pas chez Peugeot la valeur collective la valeur totale de Kadesh ou Rakhatz c'est celle de im Elohim ve im Anashim c'est avec Dieu et avec les hommes et il nous dit c'est exactement cela que le Kadesh Baruch Hu attend de nous il attend de nous Yod Kadesh saint c'est-à-dire d'être relié à lui pour être nous-mêmes les tuyaux on en a parlé la semaine dernière par lesquels la Braha d'Akadosh Baruch Hu peut passer et que nous lavions nos mains pour qu'elles soient extrêmement propres il n'était pas ici question des consignes du ministère de la santé mais tout simplement c'est une façon d'exprimer que nous devons être impeccables dans nos relations avec les autres êtres humains le même genre de choses que la Torah nous exige de nous en exigeant que nos poids et mesures soient corrects et que si plus tard après 2020 ans on arrive là-haut une des questions qu'on va nous poser c'est est-ce que dans tes relations professionnelles commerciales et autres avec les autres hommes est-ce que tu as été droit et correct donc commence le céder de Pessah avec Kadesh qui vient justement nous symboliser cela y compris dans l'orgue matria avec Dieu et avec les hommes il y en a encore d'autres il y en a beaucoup mais toutes ces questions de matria on peut les faire passer à travers encore d'autres choses et j'ai peut-être sauté trop rapidement un écran c'est celui-ci le temps passe vite on attribue aux grecs une décision esthétique pour les proportions de formes de bâtiments et autres et c'est ce que l'on appelle le nombre d'or le nombre d'or c'est la proportion qui doit exister d'après ce qu'ils disent entre un segment complet entre le total et la grande partie de ce total et on veut que ce soit égal à la proportion de la grande partie sur la petite partie donc la grande partie c'est A plus B pardon le total c'est A plus B la grande partie c'est A la petite c'est B on veut donc que A plus B le total sur la grande partie soit égal à la grande partie sur la petite un calcul très simple à faire montre que ce nombre est égal à 1 plus racine carré de 5 sur 2 ce qui ne doit pas vous affoler c'est à peu près 1,618 et c'est la proportion que l'on va rencontrer dans les proportions du Parthénon dans les proportions de la grande pyramide de Khéops dans les proportions qu'on va retrouver dans le Taj Mahal mais qu'on va retrouver aussi mais ça c'est pour une autre fois dans des phénomènes astronomiques si on pose la Lune sur le pôle nord de la Terre et qu'on attribue le nombre 1 au rayon de la Terre alors la distance du centre de la Terre au sommet de la Lune est égale au nombre d'or on retrouve ça aussi dans le corps humain pour tout un tas d'autres proportions pour les différentes proportions qu'on va retrouver dans l'oreille qu'on va retrouver dans le bras on va retrouver sur l'ensemble du corps la distance de la racine du nez à la pupille ou la distance de la racine du nez à la tempe la proportion c'est le nombre d'or chez les gens qui sont supposés être d'eau c'est un des critères que l'on a il y en a tout un tas d'autres la distance du sommet de la tête au nombril et du nombril à la Terre c'est supposé être le nombre d'or mais on la retrouve aussi dans les parties du corps humain et en fait ce sont les parties que l'on va relier à autre chose on va en parler dans deux minutes on va le trouver déjà très 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 tôt bien avant que les grecs aient inventé quoi que ce soit quand on a inventé la circulation maritime Noach a construit ce qu'on appelle une arche et cette arche dans la Torah est appelée Teva et pour Teva la Torah nous donne des dimensions 300 coudées de long 50 coudées de large et 30 coudées de haut et ça nous donne donc pour le bateau l'arche de Noé et on retrouve ce 50 et ce 30 la longueur sur la largeur et bien oui c'était déjà le nombre d'or c'est une bonne approximation dans la Torah dans l'Admara une approximation qui est valable à un chiffre après la virgule est une approximation acceptée et donc là on a quelque chose qui y ressemble mais le mot Teva représente aussi autre chose ça représente aussi un mot les initiales s'appellent rachet tevot c'est aussi un bateau et c'est un mot et maintenant si vous prenez le mot par excellence le nom d'Akadosh Baruch Hu Yud Ke Vav Ke les trois lettres fondamentales sont le Yud le He et le Vav qui valent respectivement 10, 5 et 6 et avec ces lettres-là vous pouvez reconstruire les différentes dimensions de la Teva Akkadosh Baruch Hu était avec Noach dans la Teva Imo Anori Bedsara c'est avec lui que je suis même dans les périodes de détresse c'est vrai pour aujourd'hui aussi les mêmes proportions on va les retrouver pour pour l'arche d'alliance longueur deux coups d'ennemi largeur une coup d'ennemi la proportion c'est exactement la même une approximation du nombre d'or on va les retrouver pour l'hôtel des reins sur lequel on a porté les sacrifices dans le désert on va retrouver ça aussi pour différentes raisons dans les Tzitsiok avec les neufs faits d'après la Chita du Rambam et ainsi de suite et on le retrouve aussi par exemple pour la distance du Bet Amikdash à la frontière nord de la terre d'Israël et la distance du Bet Amikdash à la frontière sud le rapport entre les deux c'est le nombre d'or d'après une certaine description des frontières dans la Torah et c'est le nombre d'or ce qui explique pourquoi on nous dit que le Bet Amikdash est au centre de la terre d'Israël pas au centre au sens d'un cercle mais il existe énormément de centres différents dans des figures géométriques et on va le retrouver aussi à un autre endroit je suppose que vous savez qu'il y a deux semaines quelqu'un a envoyé une demande a déposé une plainte si vous voulez au Bagatz pour que le Bagatz impose au grand rabbinat d'Israël d'imposer au grand rabbinat d'Israël de décréter qu'après le mois de Hadar il y aurait un deuxième mois de Hadar de façon à ce que l'on puisse s'organiser comme il faut pour Pessar et sans être en confinement le Bagatz a confié la réponse et la décision au je crois le seul juge du Bagatz qui est dati Solberg et qui a simplement écrit ça ne nous concerne pas c'est une décision que le Sanhedrin peut prendre et Bagatz ça n'est pas le Sanhedrin nous en sommes très contents d'ailleurs qu'il ne soit pas le Sanhedrin et toujours est-il que cette question d'années embolismiques des années de 13 mois on va les retrouver parce que le nombre de mois lunaires dans une année solaire n'est pas un nombre entier et que pour rééquilibrer la notion d'année pour la lune n'a pas de sens et la notion de mois pour le soleil n'a pas de sens mais il faut qu'ensemble on y arrive parce que d'une part les mois c'est ce qui est important dans le calendrier hébraïque mais qu'il faut conserver aussi une synchronisation avec le soleil de façon que Chamor et Trodecha Aviv conservent le mois on traduit ça par le printemps Pessar doit arriver à un certain moment où une certaine céréale s'appelle Aviv c'est au printemps et pour ce faire il faut faire un calibrage un recalibrage et donc de temps en temps on ajoute un mois et il faut 235 lunaisons pour que ça se calibre à peu près avec 19 années solaires c'est pas exact en réalité c'est 234, quelque chose enfin c'est à peu près ça et c'est pour ça qu'on a des cycles de 19 ans dans lesquels nous avons 12 années de 12 mois et 7 années de 13 mois et ça se recalibre dans 20 000 ans on aura un problème parce que quelqu'un l'a publié dans ma correction cette semaine il a fait le calcul qu'en l'année 21 000 et quelques si on continue avec le calendrier que l'on a Pessar tombera le 5 août c'est un léger problème il faudra le régler pour ça on a besoin d'un sanhedrin très vite apparemment Akadosh Baruch Hu va faire ce qu'il faut toujours est-il que pour l'instant ça marche à peu près on sent quand même le décalage par-ci par-là mais toujours est-il qu'avec ces cycles de 19 ans on peut calculer combien de morceaux d'années il y a dans chaque mois on va donc diviser ce 19 par 235 et on va trouver un nombre qui est 0,0809 deux fois ça c'est ce nombre-là mais 20 fois ça c'est ce nombre-là et ça c'est une excellente approximation du nombre d'or avec trois chiffres exacts tout simplement pour nous dire que l'esthétique n'est pas seulement de l'esthétique visuelle mais on va pouvoir la retrouver aussi dans d'autres choses ce sera le sujet d'une autre causerie dans laquelle on pourra retrouver cette esthétique-là non seulement au visuel mais à l'auditif et dans la structure du système solaire et dans tout un tas d'autres structures extrêmement importantes je vais simplement vous montrer celle-là parce que j'en ai parlé tout à l'heure on va retrouver cela dans les mesures de Halakha parce que ce sont exactement les proportions de la Koudé et du Tefar et de Etzba et de Régel que j'ai oublié en route qui sont les valeurs numériques qui sont les les mesures de Halakha qui sont mentionnées dans la Torah et mentionnées dans les et mentionnées dans l'Agmara puisqu'on sait par exemple que le minimum que si quelque chose est distant dans les bois de la Souka s'il y a une ouverture de moins de 3 de farine moins de 3 empans c'est considéré comme si les poutres étaient reliées et qu'on va chercher tout un tas d'autres on ne va pas chercher on les a trouvées on a toutes ces mesures-là et elles sont liées au nombre d'or parce qu'on va les retrouver quand on va tracer dessiner un pentagone les diagonales ce qui donne ce qu'on appelle un pentagramme et le long de cette ligne brisée là les relations les rapports de longueur sont liés par le nombre d'or et ce sont les rapports de longueur des mesures que l'on a dans la Torah juste pour vous parler ici de la pomme que vous avez là c'est l'explication pour laquelle vous prenez une pomme le soir de Rosh Hashanah parce qu'à l'intérieur de la pomme quand on la coupe on voit apparaître une étoile à 5 branches et que c'est lié à toutes les notions de Halakha que l'on peut avoir bon ça on en parlera une autre fois et de ça aussi ça on l'a déjà vu je vais donc passer un petit peu plus loin parce qu'il est quand même tard et je vous avais dit qu'il y avait un lien avec les nombres carrés le Rav Ginzburg a pris ici un verset très important et qui est ce sont les 13 attributs de miséricorde et quand il l'écrit il trouve énormément de nombres dont les valeurs numériques pardon de mots dont les valeurs numériques sont reliées et les 13 attributs sont écrits avec 67 lettres avant cela il y a 20 lettres après cela il y en a 47 ce qui fait aussi 67 ce qui fait qu'on a un équilibre dans le mot dans les deux versets entre les mots centraux et les mots extérieurs il fait aussi des calculs sur les valeurs numériques mais celle que je voulais vous montrer c'est quand on écrit les psukhim les versets de cette paracha là sous forme de carré vous pouvez suivre et ainsi de suite on les écrit sans séparation en des lignes successives d'un carré et bien ce que l'on va retrouver c'est qu'il y a une lettre centrale qui est chet qui vaut 8 ça doit vous rappeler quelque chose de la semaine dernière et tout simplement si on va prendre les valeurs numériques des lettres dans les coins vav vav chine même alors on a 300 340 et encore vav et vav ça fait 12 ça fait 352 plus 8 c'est 360 et on va retrouver ce 360 comme la somme des 5 lettres médianes qui elles vont être liées au nombre 72 lorsqu'on les écrit imamiloui je ne vais pas vous le détailler c'est du calcul un petit peu technique mais tout simplement toutes ces matriotes que le Rav Ginzburg montre montrent des cohérences internes aussi à l'intérieur des versets pourquoi est-ce que je vous ai parlé de tout cela et pourquoi c'est tellement important et bien tout simplement parce que ce que nous espérons faire c'est pouvoir nous approcher d'Akadosh Baruch Hu petit à petit il faut se rapprocher de Dieu tant et plus mais on sait très bien que plus on se rapproche et plus on peut se rapprocher parce qu'il reste encore quelque chose c'est pas très loin du paradoxe de Zénon Délé mais la Mahout l'essence même d'Akadosh Baruch Hu c'est évident qu'on ne peut pas y arriver on ne peut pas arriver à l'essence même de la Torah nous pouvons arriver à certaines choses que nous pouvons mais de ce qui est essentiel nous pouvons avoir un accès uniquement si on le rapproche de nous et d'ailleurs c'est ce que nous disons à Rosh Hashanah le deuxième matin avant Baruch Hu dans le Piyut Yashimcha Aromimcha dans le dernier couplet Chakor Pealav tu dois analyser tu dois chercher essayer de comprendre les actions de Dieu mais Pealav ses actions Rak Elav Al-Tishlach Yad Ha vers lui-même ne lance pas ta main la Mahout l'essence on ne peut pas la trouver alors qu'est-ce qu'on fait on va descendre d'un cran et on va arriver à la Safa le langage Safa mais c'est aussi le bord c'est aussi la lèvre mais ça ça va être les mots et avec ces mots-là on va peut-être arriver à décrire quelque chose à travers des nombres et ça c'est le langage de la science et ça c'est la Gematria et faites bien attention que dans la Mishnah on nous disait tout faute ou Gematria c'est l'astronomie et les mathématiques qui sont les notions centrales fondamentales de science pour essayer de comprendre le monde et c'est comme cela que nous dit le Ramban et c'est ce que nous dit Rabbi Elimeler Medinov et c'est ce que nous dit le Maharal et c'est ce que nous dit le Gaon de Vilna et ce que nous enseigne tous nos sages c'est que de cette façon-là on va s'occuper de science et autres de tous ces domaines-là et de cette façon-là on va pouvoir arriver un petit peu plus haut on est malheureusement obligé de faire descendre les notions pour qu'elles puissent arriver à nous et que nous puissions en avoir une certaine appréhension pas appréhension au sens de peur mais appréhension au sens de pouvoir avoir un accès les toucher les manipuler et c'est exactement ce que l'on va pouvoir faire à l'aide de ces calculs-là et alors on va trouver on va avoir un accès à quelque chose et on va trouver que le Pshat c'est ce à quoi on va pouvoir avoir accès à l'aide quelquefois de certaines technologies la technologie c'est la traduction concrète à notre niveau au niveau de Olam à Asiya mais un cran au-dessus pour pouvoir arriver à Malchut El-Yona il faut arriver à une sphira bien plus élevée qui est Malchut et ça c'est en arrivant au niveau du Rémès et on sait que Pardès ce qui a donné le mot paradis Pardès Pshat Rémès Drash ce sont les degrés par lesquels on s'élève pour comprendre la Torah et pour arriver vers Akkadosh et la Gematria ça appartient au niveau du Rémès c'est au-dessus du Pshat ça appartient au niveau du Rémès pour nous donner déjà maintenant une connaissance beaucoup plus interne beaucoup plus pas personnelle mais interne au sens Pnimiut la Pnimiut de la Torah il y a des choses qui sont déjà plus difficiles plus difficiles plus secrètes plus difficiles d'accès et c'est ça qu'on va trouver avec des Gematria des Gematriotes de façon à pouvoir ensuite s'élever et arriver jusqu'à Malchut c'est la façon dont lui il nous influence la façon dont lui les Gematria c'est aussi les Gematria il nous envoie sa Braha et Derechagav Malchut ça correspond à Keter Corona je ne sais pas ne me demandez pas moi je ne sais pas mais ça a certainement quelque chose à voir et un jour Bézrat Hashem on comprendra pourquoi on vit une période comme celle-là Bérour une mise au point quelque chose qui se remet en place les peuples qui reviennent chacun à sa place ou autre il y a quelque chose là derrière on essaiera un jour de comprendre adressez-vous à votre Mekubal habituel toujours est-il que oui la Gematria et la géométrie elles sont liées l'une à l'autre elles sont liées à une compréhension alors on va avoir besoin de la géométrie pour être dans ce niveau-là de Pchat et de Technologia mais quand on va arriver à transformer cette géométrie en autre chose il y a des gens qui appelleront ça de la géométrie sacrée mais je n'aime pas tellement ce mot-là c'est un mot qui est très en vogue chez les chrétiens et chez les musulmans mais quand on arrive à comprendre ce qu'il y a là-dedans dans ce domaine-là de pensée de connaissance alors on peut arriver petit à petit à monter à s'élever dans les degrés tels que je les ai décrits et à ce moment-là on peut effectivement arriver à cela et si je vous avais en face de moi et que je puisse vous poser la question et attendre votre réponse je vous aurais demandé est-ce qu'un jour vous avez vu une ligne droite la réponse serait non personne n'a jamais vu une ligne droite nous avons vu des segments de lignes droites mais jamais une ligne droite nous voyons un segment comme ce que je vous ai dessiné et notre imagination complète ou plutôt nous imaginons qu'en réalité ce segment de droite s'étend infiniment des deux côtés exactement ce que vous voyez là en réalité vous voyez deux lignes droites et ça peut vous donner cette impression il y a quelque part quelque chose qui est noyé dans ce brouillard auquel on n'arrive pas et ça c'est la notion d'infini de nouveau c'est pour une autre fois parce que la Gematria n'aime pas l'infini la Gematria n'en parle pas la géométrie oui va en parler alors je suis en train de renverser en fait je vous ai dit que la géométrie c'était plus bas que la Gematria et puis là je suis en train de vous le renverser en fait dans le monde dans sa Torah tout est là-bas tout est là-bas de différentes façons et chacun joue son rôle comme il le doit et de cette façon-là on peut y arriver et c'est très très important donc de comprendre et je reviens pour terminer à notre Mishnah Rabbi Eliezer Ben Chisma Omer il dit Kinin donc ces calculs que tu dois faire pour savoir comment apporter ces paires d'oiseaux de colombe ce sont des calculs très difficiles puis très nida les calculs des périodes des femmes ou des périodes de ziva ou des trucs comme ça c'est très difficile à faire mais il faut que tu saches que tu fasses les Gematria t'occuper d'astronomie et t'occuper de Gematria c'est s'occuper de choses fondamentales dans le monde tellement fondamentales que c'est par Peraot la Chochma que ça ne peut arriver que comme le dessert qui arrive à la fin du repas et tu ne peux et c'est ça ce que nous dit Rabia Kovor Bar ça ne peut lui dire carrément que toutes les explications qui ont été données en sens que ce n'est pas important sont des explications erronées mais tout simplement que tu ne profiteras de ton dessert que si vraiment tu as mangé le repas avant parce que quand tu as mangé le repas avant alors tu n'as plus faim tu vas profiter de cela pour la douceur que cela t'apporte pour quelque chose d'autre que cela t'apporte et pas pour seulement les éléments nutritifs c'est vrai que avec tout le sucre et toutes les autres choses qu'il y a là-dedans peut-être que ça fait grossir aussi toujours est-il qu'on donne un beau dessert on donne un bon dessert et on essaye de faire en sorte qu'il soit beau et esthétique mais uniquement quand il vient après le repas et d'ailleurs il y a des parents qui le disent à leurs enfants si tu ne manges pas ta soupe tu n'auras pas de dessert et bien si tu ne manges pas de Torah si tu n'absorbes pas cette Torah et bien tu ne peux pas arriver à la compréhension et donc tu vas considérer que ces choses-là sont des choses il te manque quelque chose dans ton étude de Torah précédente et donc tu ne peux pas apprécier et tu ne peux pas comprendre toute l'importance qu'il y a dans cette étude à travers des gématriotes et ça nous explique aussi pourquoi ce sont des grands Talmidé Chachamim qui nous ont véhiculé ces gématriotes alors on peut trouver tout un tas de sites internet qui véhiculent des gématriotes qui ne valent rien c'est n'importe quoi c'est comme la chassa il y a encore pire que ça sur internet il y a d'autres gématriotes bien plus importants celles que les Chachamim nous ont apportées celles que les Chachamim véhiculent et véhiculent encore aujourd'hui il faut donc savoir de qui on vient et qui on écoute et pas les petits gématriotes simples comme ça on prend le nom du Khatan et le nom de la Kala et on fait tout un tas de mélanges c'est très amusant c'est très gentil mais peut-être que ça ne dit pas grand chose toujours c'est-il qu'en réalité c'est ça qu'il faut voir alors je ne suis pas un Talmit Raham et donc vous n'êtes pas obligés de faire attention à cette gématriote que je vais vous dire mais elle m'interpelle la gématriote de Bidoud c'est la gématriote du Shem Yudke Vavke alors il se passe quelque chose en ce moment quoi ? je ne suis pas capable de vous le dire et Akkadosh Baruch Hu ne m'envoie pas un mot à la fin de chaque mois pour m'expliquer ce qu'il fait et c'est moi qui dois me casser la tête on doit et on va j'ai compris et on va donc terminer avec cette chose là et je vais simplement vous dire merci Toda Rabba merci beaucoup d'avoir écouté de m'avoir donné cette occasion de vous en parler d'avoir parlé de Torah avec vous tous ensemble même si c'est par l'intermédiaire de ces électrons recyclés que nous recevons tous mais la gmatria de Toda Rabba c'est 818 il n'y a pas de verset dans le Tanakh dont la gmatria soit 818 aujourd'hui c'est facile je vous ai dit il y a des sites internet il y a des calculateurs de gmatria toujours est-il que si on prend 818 et qu'on l'écrit en mispar katan ça donne tov 17 8 et 8 16 et un 17 en 17 c'est la gmatria de tov de quelque chose qui est bien alors là étudier la Torah c'est bien ça nous amène au bien avec ça je voudrais déterminer que les paroles de Torah que nous avons eues aujourd'hui et que cette étude de Torah que nous avons eue ensemble soit attribuée par Akadosh Baruch Hu pour la guérison de tous les bénis Israël qui sont aujourd'hui malades de ce virus corona en particulier quelqu'un qui est un de nos vieux amis Maurice Ben Sadoun qui est aujourd'hui hospitalisé Menaché Ben Zohara que ce soit aussi pour la guérison de notre maître à Nice le Rav Moshe Mergi qui lui aussi est hospitalisé mais que ce soit pour la guérison de tous les malades d'Israël et du monde entier que le monde entier guérisse de cette maladie épouvantable nous pourrons nous approcher de la venue de Mashiach et nous de la vie d'Amano Amen Merci.